Alors, développer une application cloud native, ça engage, implique un certain nombre de processus à mettre en place. Alors, vous pouvez demander à dix personnes autour de vous et vous aurez sans doute dix réponses différentes. Mais pour résumer le développement d'une application cloud native, d'après la fondation cloud, elle doit suivre un certain nombre de principes de base. Par exemple, embrasser une culture DevOps qui va permettre la collaboration entre développeurs et administrateurs système. Mettre en place les principes de déploiement continu ou continuous delivery, qui est une automatisation de la mise en production des différentes versions de l'application, ce qui va favoriser une amélioration constante du produit. Mettre en place des microservices qui constituent autant de petites briques de l'application cloud native. Ces microservices vont communiquer grâce à un système d'API. Et on verra comment on peut communiquer le mieux possible et à bon escient entre microservices. Et puis, et même si on n'est pas toujours d'accord, on va pouvoir, pour développer une application cloud native, il faut la mettre en container. C'est-à-dire, d'aucuriser cette application et la faire héberger ou orchestrer par un orchestrateur de type Kubernetes. Et c'est là où je voulais attirer votre attention, c'est que si vous avez une application traditionnelle, multi-tiers par exemple, mais qu'elle suit un certain nombre de principes, les douze facteurs que vous gardez à l'esprit, ce que Nicolas vient de vous dire à propos du théorème de Cap, que vous suivez un certain nombre de principes de conception d'une application, mettez en place les fameuses patterns de retry, event sourcing, etc. On peut considérer que vous commencez à développer, que vous êtes sur la voie du développement d'une application cloud native. Alors, pour une application dans le cloud, il y a différents modes d'hébergement sur Azure. En fonction de vos aspirations, vous choisirez le mode d'hébergement approprié. Par exemple, si vous êtes de ceux qui souhaitent tout contrôler, vous déploierez sans doute votre application sur des machines virtuelles. Attention, ce n'est pas parce qu'on déploie sur des machines virtuelles, donc en mode IaaS, la partie gauche ici, qu'on ne peut pas utiliser tous les services qu'on va voir dans cet atelier, bien évidemment. Si par contre, vous avez plus envie, par exemple, de gérer, comme on est obligé de gérer en mode IaaS, en machine virtuelle, les mises à jour de sécurité, les patchs, l'identité, le réseau, etc. On va plus s'orienter vers des modèles PASS, voire même plus loin FASS, et éventuellement un mixte des deux avec ce qu'on appelle le container à The Platform. Nous, ici, dans cet atelier, on va se focaliser sur ces trois composants. Le CAS, le PASS et le FASS. Et vous verrez que chaque mode d'hébergement n'est pas mutuellement exclusif. On peut naturellement avoir un mixte des trois, ou même un mixte des quatre. Si, par exemple, on a des vieux services qui tournent sur du IaaS et qui ne pourraient tourner que sur une machine virtuelle, on peut les faire tourner sur cette machine virtuelle et les utiliser à partir de nos composants hébergés sur du CAS, du PASS ou du FASS. Alors, l'application qu'on va vous proposer, c'est une application très simple. Le code, d'ailleurs, est issu d'un code dont on vous fera pointer tout à l'heure, un petit peu plus tard, Nicolas. Elle commerce des produits d'épicerie. Et d'ailleurs, nous allons vous focaliser sur un seul service pour des questions de simplicité, bien évidemment, sur le service Catalog. Alors, on va utiliser dans un premier temps les services PASS. On a utilisé donc ASP.NET Core 3.1 et le langage C Sharp. Mais pour ceux qui n'utilisent pas en fait ce type de middleware ou de langage, on a différentes possibilités de créer une application sur le service Azure App Service, que ce soit en Java, en Node.js, en PHP et d'autres langages, Python et Ruby on Rails. Venez comme vous êtes sur la plateforme ASP. Donc, la première architecture qu'on vous propose ici est relativement simple. C'est une interface utilisateur qui gère le service Catalog. Les données sont en mémoire et les images de notre épicerie sont directement stockées avec l'application dans un répertoire. Tout au long de cet atelier, on va voir comment on va pouvoir améliorer cette architecture pour pouvoir prendre en considération à la fois les différents niveaux, les différents services, mais également la mise en place des différents patterns dont nous a parlé Nicolas un petit peu plus tôt. Merci. Merci.